Pour sa cinquième édition, le fréandistrophie proposait une fois encore à ses 18 équipes un parcours d'exception. 20 cols impressionnants, quelques rapides et des paysages étourdissants. Sur leur vrai comme à bord de leur canoë, tous ont dû se dépasser, trouver des ressources insoupçonnées et faire preuve d'un mental d'acier. Mais ce qui fait le fréandistrophie, ce n'est pas seulement la performance physique et sportive, c'est avant tout la découverte de soi et de l'autre. Aujourd'hui nous retrouvons à Annecy pour la cinquième édition, le lancement du fréandistrophie, parce qu'on tient aujourd'hui vraiment au niveau de la ville à honorer ceux qui font bouger les choses et le fréandistrophie fait bouger les lignes. Pour nous l'objectif c'est de continuer à démontrer, comme on essaie de le faire chaque jour en entreprise, que le handicap est un vecteur essentiel de performance et d'innovation. Il y a une mobilisation générale de nos collaborateurs au travers de cet événement. Le fait de vivre avec des personnes en situation de handicap apporte aussi bien aux valides qu'aux personnes qui sont en situation de handicap. Il y a un sujet depuis 4 ans à la Matmut qui a fédéré l'ensemble des collaborateurs, qui a animé, qui a motivé, qui a fait du buzz, qui fait que les gens parlent. Ce rêve fait prendre un peu plus conscience des difficultés que nous pouvons avoir pour s'adapter un peu plus à nous. Le FHT c'est un moyen de parler plus facilement du handicap et de manière plus légère, puisqu'on fait ça dans une ambiance sportive, tous les gens sont très motivés. C'est vraiment un révélateur. Vivre 24 ans sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours sur 8 ensemble, c'est quelque chose que nous ne faisons jamais. On ne se rend pas compte nous dans nos vies courantes de ce que c'est que le handicap et du coup par défaut on préfère éviter le contact. Une des forces du FHT c'est le fait de pousser les gens et ça nous permet de nous rendre compte qu'en fait le contact il est facile. On n'aurait jamais parlé de handicap, de ces choses-là dans le cadre du travail, ça c'est clair. Le fait de pouvoir en parler librement comme ça, ça change quand même vachement le regard des gens. C'est une belle leçon pour les valides, pour nous montrer qu'ils sont là et qu'il faut compter sur eux et qu'on a besoin d'eux. Et c'est aussi une belle leçon pour les personnes en situation de handicap qui ne se trouvent pas et qui n'arrivent pas à aller au-delà de leur handicap. Donc c'est une très belle leçon de morale pour tout le monde. C'est vraiment de la combativité envers soi-même, pour tout le monde. Et c'est vraiment essentiel. C'est ce qu'il faut là, comme dans la vie de tous les jours. Au sein des entreprises, c'est exactement pareil. On doit prendre en compte les compétences des gens et pas le handicap. Je trouve que c'est très important d'intégrer les étudiants à Friandistrophie, puisque on est les ingénieurs de demain, on est les managers de demain, on sera confrontés à ce genre de problématiques. On se rend compte qu'en fait, on est pas mal parasité de petits problèmes qui n'en sont pas. Et là, dans une telle aventure, on va à l'essentiel. Et en fait, on s'aperçoit que les gens sont géniaux. C'est une expérience incroyable qu'on peut souvenir pour toute la vie. Mais je suis fière d'être sourd et d'avoir participé au FHT. C'est la première fois qu'il y a un sourd comme moi, qui est sourcignant. Et moi, je suis ravie de participer, d'avoir participé au FHT. C'est magique. Ce sera vraiment une bonne parenthèse dans ma vie. C'est quand on en bat ensemble que les collisions se font. C'est pas si sur un divan qu'on va intégrer la différence de l'autre. L'ensemble des participants à ce RAID sont des salariés d'entreprise. Ça leur permet de mieux appréhender effectivement la collaboration avec les travailleurs handicapés. C'est un symbole. C'est un moyen de communiquer finalement sur une conviction d'entreprise, sur une conviction d'hommes et de femmes, sur la diversité finalement au sein de l'entreprise. C'est une belle action qui va dans le bon sens. Rappeler que les valeurs d'acceptation, de tolérance, d'ouverture à d'autres doivent prédominer dans les époques de barbarie. Je pense que le sujet a dépassé le cadre des ressources humaines. C'est une façon particulièrement, je pense, efficace de faire découvrir le handicap au sein de l'entreprise. Jusqu'après, dans les entreprises, on sache mettre en scène tout ça, faire témoigner les gens et communiquer autour de cet événement. Il faut absolument que les entreprises changent leur regard sur le handicap quand elles ne l'ont pas déjà fait. Je crois qu'aujourd'hui, le succès et une meilleure compréhension de cet événement va nous permettre de préparer la prochaine édition 2017. C'est un message de solidarité et d'amour. Longue vie au friandisme. Sous-titrage Société Radio-Canada